Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Du blanc et du rouge. Un homme s'est rendu dans un hôtel et s'est présenté à la réception pour s'enregistrer. La réceptionniste lui a remis sa clé et lui a dit que, sur le chemin de sa chambre, il y avait une porte sans numéro qui était fermée à clé et que personne n'était autorisé à y entrer. Elle lui a expliqué qu'il s'agissait d'une réserve et qu'elle était interdite d'accès. Elle le lui a rappelé plusieurs fois avant de l'autoriser à monter. Il a donc suivi les instructions de la femme de la réception, allant directement dans sa chambre et se couchant. Cependant, l'insistance de la femme avait piqué sa curiosité. Le lendemain soir, il se rendit dans le couloir, jusqu'à la porte, et essayait la poignée. Bien sûr, elle était fermée à clé. Il se pencha et regarda par le large trou de la serrure. Le courant d'air froid qui le traversait lui glaça l'œil. Ce qu'il vit était une chambre d'hôtel, comme la sienne, et dans le coin se trouvait une femme, à la peau incroyablement pâle. Elle appuyait sa tête contre le mur, dans le sens opposé à la porte. Il resta un moment perplexe. S'agissait-il d'une célébrité ? C'était peut-être la fille du propriétaire ? Il faillit frapper à la porte, par curiosité, mais décida de ne pas le faire. Alors qu'il regardait encore, la femme se retourna brusquement, et il recula d'un bond devant la porte, espérant qu'elle ne se douterait pas qu'il avait été espionné. Il s'éloigna de la porte et retourna dans sa chambre. Le lendemain, il retourna à la porte, et regarda par le large trou de la serrure. Cette fois, il ne vit que de la rougeur. Il ne pouvait rien distinguer d'autre qu'une couleur rouge distincte, immobile. Peut-être que les habitants de la pièce avaient-ils su qu'il espionnait la nuit précédente, et avaient-ils obstrué le trou de la serrure avec quelque chose de rouge. Il se sentit gêné d'avoir mis cette femme si mal à l'aise, et espéra qu'elle ne s'était pas plainte auprès de la réceptionniste. Il décida alors de la consulter pour en savoir plus. Elle soupire et dit « Avez-vous regardé par le trou de la serrure ? » L'homme lui répond par l'affirmative, et elle lui dit « Eh bien, je pourrais vous raconter l'histoire de ce qui s'est passé dans cette chambre. Il y a longtemps, un homme y a assassiné sa femme, et nous constatons qu'aujourd'hui encore, quiconque y séjourne est très mal à l'aise. Mais ces personnes n'étaient pas ordinaires. Ils étaient tout blancs, sauf leurs yeux, qui étaient rouges. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada